Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur comment dessiner, nous allons voir comment dessiner Akira Fudo de Devilman Crybaby Vu que c'est le remake qui est sorti il y a pas longtemps, je me suis dit que ce serait plutôt cool Donc je me suis pris par appui l'affiche qu'il y a eu de Devilman Crybaby Donc simplement pour commencer, l'esquive de sa tête vous avez dessiné comme une sorte de demi-ovale Un peu plus, un carré avec les côtés arrondis pour faire l'esquive de sa tête Et ensuite sur le côté droite de cette tête vous avez tracé un trait tout droit, diagonale, donc deux biais vers la droite, en bas à droite Et vous avez tracé un arc de cercle qui va passer par l'extrémité de cette ligne Donc ensuite pour tracer l'esquive du loup, vous faites du coup, vous faites juste un long trait, comme ceci Car en fait son cou c'est rond, comme un coup de girafe mais plus bas Et pour le reste du corps, vous faites comme je fais, simplement vous faites un gros bloc pour le tronc Et ensuite le bas de son corps, vu que c'est comme des poils Donc c'est un peu comme un bas de Minotaur, si vous voulez, sur le dessin ça va ressembler à peu près comme ça Donc c'est un bas qui est beaucoup plus grand Donc ensuite pour l'esquive du bras vous faites un cylindre, comme j'ai fait, voilà, un ovale très rapide Et pour, c'est quoi le bras tout court ? Non c'est avant bras et là c'est le bras Vous faites un autre cylindre un peu plus petit Donc là je vais tracer la main très très rapidement Juste pour me donner des repères et pour pouvoir la faire plus rapidement après Comme si, donc là on voit pas trop trop à l'écran Mais c'est pas de soucis parce qu'après je vais la refaire en détail Juste là je voulais faire assez rapidement pour me donner des bons repères Voilà donc vous faites la tête, l'arc de cercle qui sera en fait son oreille de profil Donc là vous faites comme vous partez environ du niveau de l'épaule Vous faites un arc de cercle qui va presque toucher le bas de l'arc de cercle qu'on a fait en haut Et vous restez tout en bas, donc simplement ce sera une de ses ailes Ensuite entre le bras et le bas son corps vous faites une aile comme ça Donc une aile ça va vers le bas, ça remonte comme ceci Ici vous faites la continuité des ailes, donc là je vais juste essayer de replacer un peu mieux le bras Comme par ici exactement Et là vous allez tracer de nouveau comme ceci une partie de ses ailes Voilà Donc là il me semble que je vais gommer pour pouvoir faire les détails Donc là vous avez l'esquisse du score, normalement c'est assez dur de se rater à partir de ce moment Donc là on va commencer par son nez, sa bouche et son menton Ce menton que je vais prendre un peu de temps à faire Voilà donc vous partez de l'extrémité supérieure gauche pour faire son nez Donc c'est un nez pointu Donc ce n'est pas extrêmement dur non plus à faire Voilà vous faites un nez pointu Vous faites donc deux bosses après pour la bouche Avec un trait droit au milieu de la bouche Donc voilà ce n'est pas non plus comme ça Comme ceci Et là il faut que vous fassiez un menton angulaire Donc simplement c'est un menton qui n'est pas courbé C'est un menton où d'un moment si vous voulez bien le faire Vous avez juste à faire trois traits droits Voilà donc je pense que vous devez comprendre Comme ceci voilà Allez je le fais en trois traits droits Tac tac Et un nouveau trait droit Donc là on va s'attaquer Ensuite il reste Il y a son oeil Donc on va faire son oeil Donc arrivé à la fin de son nez Donc vous vous prolongez le nez En fait son oeil tout simplement c'est Un oeil semi fermé Donc deux profils Donc il est un peu courbé Julien voilà comme ça Donc il faut qu'il soit assez fin aussi Au début là je vais le trouver que je l'ai fait un peu gros Vous savez que je vais le gommer un tout petit peu Pour le raccourcir le faire plus fin En fait c'est un oeil fin Il pleure de cet oeil Ensuite vous faites un trait un peu plus droit Pour faire où il y a les sourcils environ Et là vous faites des pics Et ensuite juste à droite de l'oeil Vous allez tracer deux traits qui vont partir vers le bas Au haut vers le bas Qui vont être ces cornes de profil Donc voilà vous faites des pics comme j'ai dit Et là on va s'occuper de ces cornes Donc pour ces cornes vous suivez de profil Les traits qu'on a fait Et vous leur ajoutez du volume Donc en faisant des traits pas très droits Des traits un peu ondulés sur certains endroits Comme ceci pour faire ces cornes Voilà Et vous faites pareil de l'autre côté Comme ceci Donc là on va prolonger sur le bas de sa tête Vous suivez à peu près ce qu'on avait fait Donc les repères qu'on avait fait Et là vous allez prendre en haut de l'arc de cercle Pour venir rattraper où nous sommes arrivés Avec une petite bique sur le dessus Une petite bique qui reprend Et là vous allez suivre l'arc de cercle Donc un peu plus à droite Ici en dessous Voilà vous faites un repère Vous faites un trait tout droit Et là ce sera pour le repère de l'autre arc Mais on va le faire plus tard Donc là on va s'en prendre à son coup Donc c'est comme de la fourrure Qu'il a encore sur son coup Donc simplement ça va pas être un trait tout droit Donc c'est avec des petits pics Pour sa fourrure Là on va arriver au niveau de ses pecs Donc je vais quand même finir l'arc de cercle Donc vous finissez à droite Il faut que vous arrivez à peu près Sur le bas de l'arc de cercle Ici Donc où il y a la pomme d'Adam à gauche Vous remontez Et il faut que vous soyez vraiment juste A peu près au même niveau que la pomme d'Adam Mais au dessus Comme ceci Et là il faut que ce soit à peu près droit Donc là simplement C'est encore Il a un petit truc de fourrure Il me semble Je me rappelle pas très bien Parce qu'en fait C'est une affiche en noir et blanc C'est pour ça que Mon speed drawing est en noir et blanc Donc je vous conseille d'aller le voir tout de suite Voilà Donc là il nous manque quoi ? Ses pecs Et ses ailes Tout ça Ça va C'est pas trop trop chiant Non plus Tac 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 Là je rectifie à peu près Donc là on va s'en prendre à son épaule Donc son épaule Il a ses épaules Mais en fait C'est pas non plus méga méga stock Mais il est quand même bien dessiné Mais voilà Donc il a une courbe sur l'épaule Parce que c'est Comment on appelle ça ? Ses épaules Il muscle des épaules Et là on va commencer à tracer ses pecs Tout ça Donc simplement il a l'os des pecs Au dessus Donc qu'est ce que j'ai fait ? Je vais tracer un repère Pour être le bas de ses pecs Parce qu'en dessous ce sera de la fourrure Comme je vous l'avais expliqué Donc on fait un grand pec Un pec assez déformé Là je vais prendre assez de temps à le faire Comme j'ai essayé Je vais prendre Donc j'ai l'air différent Beaucoup de fois Parce qu'en fait Je voulais pas que ce soit trop gros En volume Je voulais pas que ce soit trop grand Ni trop mince Parce qu'en fait Il est pas non plus de méga stock d'Evilman Mais il est quand même assez bien dessiné Donc c'était assez dur De le faire Simplement Mais après ça allait Là c'est à peu près bien Et là vous descendez Donc arrivez au deuxième pec Vous descendez Et là ça va être que de la fourrure Donc j'ai fait un dernier pec Et là que de la fourrure Donc vous faites des petits pics Des tout petits pics Comme ceci Qui redescend Donc sur l'autre côté Ça va être à peu près pareil Donc voilà Donc là je prends Voilà je redescends Donc c'est vraiment Son dos va être assez courbé Voilà C'est comme si Regardez au ciel C'est ça même Et là vous faites encore De la fourrure en pics Pour le bas son corps Donc là vous allez rejoindre A partir de cette extrémité Pour Rejoindre son bras Donc en fait c'est son bras Qui rejoint au bas de son truc Il est en assez stock Parce que comme vous voyez Ses épaules Il s'est assez bien dessiné C'est pas que ça va Mais en même temps Voilà je vais rectifier Parce que je voulais pas Que ça soit trop espé Mais en même temps Voilà Bref Donc là je vais rectifier Pour qu'on voit Qu'il est un peu plus stock Et là on va dessiner son bras Il faut que vous soyez A peu près en bas De ses oreilles Donc là je vais dessiner L'extrémité De ses ailes Sur le côté droit Qu'on voit pas du coup Le côté caché Donc là vous redessinez A peu près On avait fait vos repères Il faut qu'entre les deux cylindres Vous faites la courbure Pour faire les bras Voilà où il y a à peu près Comment s'est musclé un bras Donc voilà Donc il y a le triceps C'est la démarcation du triceps C'est pour ça qu'il y a deux courbes Sur l'avant-bras L'avant-bras Je sais pas Et voilà Et là La démarcation Du biceps Et de l'avant-bras Ou du bras Comme ceci Là on va dessiner du coup La main Voilà donc j'ai vraiment Des bons repères Vous mettez juste Devilman Crybaby Sur internet Vous retrouvez le dessin Sur lequel je me suis appuyé Voilà donc Là je peux pas vous expliquer Comment faire Mais voilà vous tracez juste une main Faut qu'elle soit assez grande Vu qu'en fait elle est en premier plan Voilà donc Ce sera pas dur Vous suivez juste Les trucs Donc voilà c'est en quatre doigts Qu'on voit Sans en peinture Donc là je vais tracer deux traits Qui sera en fait Il y a une queue Donc là vous tracez un trait En plus deux traits plus épais sur le côté Et sur ces mêmes traits Vous faites plein de petits pics C'est ce que je vous conseille de faire Comme ceci Voilà Tac 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 Comme ceci Il nous reste quoi ? Il nous reste pas grand grand chose Il nous reste Ses petites larmes de sang Et Ses ailes Donc voilà donc je vais commencer ses ailes Voilà hop Je relève ce qu'il s'en était Il nous faut que ça redescende en dessous de la queue Donc je l'ai vraiment agrandie Parce qu'elle était plus fine Plus petite au début Comme ceci Tac 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 Voilà Donc là on va continuer Hop Où on avait pris Je vais prendre vraiment plus Je vais plus prendre le virage Plus courbé Je vais faire un peu moins sec Et là on va redescendre Vous redescendez juste En effet voilà Il faut que vous faites une petite bique Sur le dessus encore Comme on avait fait sur ses oreilles Pour faire en fait C'est comme si c'était un os En gros La pointe Et pour ça il faut que ça se voit mieux Donc là vous finissez Avec le repère qu'on avait fait Donc là je suis juste le repère Qu'on avait fait Durant la première esquisse Et le dessin est vraiment Presque fini Il nous reste quoi Il nous reste voilà C'est l'arme de sang Et c'est vraiment pas compliqué Donc là je rectifierai un peu mieux Et là vraiment Le dessin est fini Il nous reste plus que C'est l'arme de sang Donc simplement pourquoi En fait c'est un démon Mais un démon qui a encore ses sentiments Et du coup il pleure en tuant les gens Mais pas juste en tuant les gens Mais voilà donc Après les pleurs Ça je peux pas trop vous dire Je conseille de faire à peu près Comme j'ai fait comme sur le dessin Donc suivez ce que je fais Donc simplement Faut que ça Ça se touche à la fin En gros c'est une larme qui se touche C'est pas une larme ouverte C'est une larme fermée Ensuite là c'est une larme Qui va partir en deux fois Comme ceci Et ensuite après il y aura des petits rangs en dessous Voilà Des petites gouttes de sang De larmes J200 parce que sur le dessin de l'or et blanc Ça apparaît en rouge Voilà Là les traits que j'ai fait Vous leur donnez juste du volume Pour finir Voilà Je vous conseille de finir vos extrémités En pointe Ça va donner vraiment plus de relief Sur les larmes Tout ça Hop 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 Ce que je vais faire au dessus Je vais reprendre en pointe Comme ceci Hop Je finis en pointe Et là On finit la deuxième larme Donc j'espère que ce dessin vous aura plu Si oui N'hésitez pas à vous abonner Likez Et partagez La chaîne à vos amis C'était Comment dessiner Et J'espère que ça vous aura plu On se retrouve dans deux ou trois jours Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501